bonjour bienvenue sur ma chaîne qui est monsieur le diamant painting on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo préparation de toile et oui comme vous avez pu voir dans ma précédente vidéo j'ai fini ma toile harry potter donc je vais commencer enfin ma toile lorenzo donc vous avez vu le boxing il ya quelques jours donc j'ai ma valise est de rangement moi j'ai je note les bocaux de 1 à 60 et après je me réfère à ma fille je suis bon là je n'avais pas les numéros donc j'ai rajouté j'ai numéroté voilà alors j'ai fait la vérification des perles à l'issue de ma vidéo unboxing j'avais bien les 109 sachets de blanc j'ai juste eu un petit souci sur une dmc c'est la dmc 208 qui a été remplacé par du 209 donc ils ont dû se tromper au lieu de me mettre du 208 ils m'ont mis de 209 moi j'ai regardé il n'y a pas énormément de différence donc je pense pas que je vais changer je pense que je vais faire avec 209 ou alors je vais voir pour commander des perles en 200 208 je sais pas encore je réfléchis je réfléchis mais bon pour moi il ya la différence n'est pas énorme et ça me choque pas plus que ça surtout c'est que c'est du violet et je pense que ça va se retrouver au niveau du z là sur les les habits du tireur à l'arc de l'archer parce qu'il ya que là que je vois du violet donc le temps que j'arrive vers cette zone là je vais réfléchir si je je change ou pas à dmc donc voilà alors quand il ya énormément de sachets comme pour le blanc donc ça va être la couleur 42 on va commencer par celle là je vais pas mettre les 109 sachets dans mes bocaux puisque j'utiliserai un nombre incalculable de de bocal de beaucoup un bocal des bocaux oui donc jamais quelques heures jusqu'à que ça remplisse et après je stocke les autres dans une pochette que je mettrai dans dans la pochette de ma dans la pochette de ma de ma valisette donc donc voilà donc il me tarde l'âge à mon petit moment d'excitation à moi il me tarde ça me faisait envie cette toile de la commencer mais bon avant je voulais finir celle que j'avais donc pour remplir mon petit bocal j'ai mon petit entonnoir qui est bien pratique bien donc la valisette je sais plus quoi non je l'ai pas acheté c'est ma maman qui m'a fait un petit cadeau et qui me l'a offerte je vais essayer de ne pas être mal à droite j'aurais pu me prendre une petite poubelle voilà ça commence depuis que je fais du diamant de painting je crois que je trouve des perles dans toute la maison il y en a partout je sais pas si c'est pareil chez vous mais alors chez moi il y a des perles collées partout je passe l'aspirateur l'aspirateur en est rempli on en perd toujours finalement on en perd toujours quelques une alors moi en plus qui fait beaucoup de diamants de painting comme je vous l'avais expliqué dans mon lit parce que j'ai des soucis de dos que je peux pas rester assise trop longtemps et là j'ai peut-être fait une bêtise et bien c'est même dans le lit quoi heureusement tous les matin je suis obligé de je suis obligé de secouer mes draps et tout pour que ça soit pas trop désagréable oupla et mais j'ai eu de la chance mais un bien à bord alors là à peu près donc dans un tube je rentre 1,2,3,4,5,6,7,8 sachets et donc les autres mais je vais les je vais les couper par 8 je vais raccourcir un peu les ribambelles ça soit plus facile à ranger et après je vais le mettre dans mon sachet mon fils là il est impatient que j'attaque que j'attaque sa toile que j'attaque sa toile de toute façon je pense que je ferai quelques vidéos alors je sais pas sous quelle forme pour montrer l'avancée de la toile je pense que ça va être quand même un long projet qui va durer au minimum un bon mois je serais tenté de dire voire plus donc je sais pas peut-être pas un blog à la semaine parce que c'est peut-être pas dit qu'à une semaine il est beaucoup d'avancée ça peut être je sais pas encore sous quelle forme je sais que voilà ça me tient à coeur que vous voyez l'évolution de la toile régulièrement mais sous quelle forme je vais vous la présenter je sais pas encore j'y réfléchis j'y réfléchis et bon et après rien que les 500 prennent quasiment la moitié du sachet tout seul non c'est pas les 500 c'est 5200 je pense que pour cette toile je vais avoir deux sachets imaginez avec encore tout ça de ribambelle de blanc que le blanc je peux pas tout mettre dans mes petits tubes alors comment mes couleurs ne sont pas triés je fais hop je prends 550 je regarde 550 c'est 11 je regarde mon tube de 11 je le prends les perles cassées tu les jettes les perles cassées oui tu les jettes dans la poubelle ou mais le dans je crois que j'ai une barquette où j'ai mis des perles cassées sur un mon truc de travail oui donc là vous avez entendu mon fils on est mercredi et il a donc voilà après c'est vrai que je m'embête pas je les découpe tout ça en même temps je fais pas sachet par sachet parce que sinon c'est déjà assez long j'y passerai la nuit c'est pas le but quoi j'aime ça à préparer mais c'est pas le but non plus d'y passer un temps un temps fou donc je vais continuer un peu et je vous reprends tout à l'heure voilà on se retrouve ça y est j'ai fini de mettre toutes les perles dans les sachets avec des couleurs magnifique c'est j'ai ce boule moi j'aime bien ce bleu il est magnifique ce rouge ça c'est pour montrer juste quelques couleurs qu'il y a dans dans ce dp du coup j'ai tout ça à stocker dans la valisette donc je pense même pas que ça va passer dans la valisette que j'ai pour la fermer donc je vais le mettre à côté je remplirai de blanc de noir et des partiments qu'au fur et à mesure bon là je vais faire une petite pause je vais aller préparer le repas parce qu'on approche midi et après le repas je vais commencer à diamanté ma toile je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer un petit premier une première partie de cette toile à plus tard on se retrouve quelques jours après que j'ai commencé à tourner le début de la vidéo pour vous montrer un petit aperçu des carrés des carrés de ma toile Lorenzo donc un vrai plaisir à poser franchement ils sont très très agréables très bien taillés le seul petit hic c'est sur le visage comme vous voyez c'est sur le visage de Scott je trouve qu'il est un peu mal fait sinon le corps il était vachement bien fait des petits sur le visage sinon très 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 contente de ma toile Avengers Lorenzo donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire je vous retrouve très vite à très bientôt et à bientôt